Un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Gaza, c'est l'appel de l'ONU au conseil de sécurité pour stopper, dit-elle l'hécatombe, une punition collective infligée aux palestiniens. Mais les Etats-Unis, principales alliées d'Israël, sont opposés à toute trêve qui profiteraient selon eux au Hamas. Selon un nouveau décompte, plus de 17 000 palestiniens seraient morts dans les bombardements israéliens, les blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux. Selon l'ONU, plus de la moitié des habitations ont été détruites ou endommagées par la guerre dans le territoire, où près de 2 millions de personnes ont fui leur foyer. Des combats acharnés se sont poursuivis vendredi dans la bande de Gaza. A Han Younes, la principale ville du sud, l'armée israélienne annonce avoir pris position dans le centre. A Gazaville, des chars avanceraient dans la vieille ville. Au total, en 24 heures, Tsaal dit avoir frappé plus de 450 cibles.